Musique de générique Bienvenue dans Hot Spot, votre nouvelle chronique sur Ivason Studio qui vous proposera chaque semaine le cycle des héros gratuits sur Heroes of the Storm. Le jeu sort officiellement aujourd'hui après des mois et des mois de phases de test, nous sommes le mardi 2 juin 2015, voici les 7 héros que vous pouvez jouer gratuitement pour les 7 jours à venir. On commence avec Lily qui est un soutien à distance de l'univers de Warcraft, elle protège ses alliés en les soignant, les buffant ou en enveuglant les ennemis. Elle peut protéger ses camarades des attaques adverses tout en infligeant des dégâts corrects. Ses îles sont très bons, elles bougent plutôt bien mais attention à les fragiles, il n'est pas possible de cibler directement certains de ses sorts. ETC pour Elite Torrent Sheften, guerrier tank corps à corps de l'univers de Warcraft, il est doté d'une des meilleures mobilités du jeu, capable de sauter n'importe où sur le champ de bataille. Il fait peu de dégâts mais qu'on pense aussi avec son succinct et son contrôle de foule, par conséquent ses possibilités de combo et d'action sont nombreuses. Il est résistant mais attention, les erreurs sont fréquentes avec ce héros. Falstad, assassin à distance de l'univers de Warcraft, il est capable de se rendre presque instantanément n'importe où sur le champ de bataille grâce à son griffon. Ce maître de la foudre très fragile est capable d'infliger d'énormes dégâts aux ennemis. Certaines capacités qui altèrent votre position n'ont pas la priorité sur votre sort tonneau, c'est votre E, vous pouvez donc les éviter avec lui. Falstad possède un bon burst mais attention, il reste fragile et très dépendant de son ultime. Diablo, guerrier tank, corps à corps de l'univers de Diablo, il inflige peu de dégâts mais il est capable de contrôler efficacement ses ennemis. Il récupère les âmes de ses ennemis qui succombent et les utilise pour ressusciter instantanément. Son passif vous oblige à tuer pas mal de serviteurs, ce qui vous permet d'augmenter le nombre de charges et également vous permet d'améliorer votre résistance. Attention cependant, si vous mourrez, votre résistance est grandement réduite. Tikus, assassin à distance de l'univers de Starcraft, il dispose passivement d'une attaque de base plus rapide et efficace que les autres héros du jeu au prix d'un léger temps de préparation. Il possède l'un des plus gros bursts des PS du jeu, il a une bonne capacité de survie en plus d'un bouclier pour encaisser des dommages importants et il a un contrôle relativement puissant. Petit bémol, sa portée est très courte, ne vous jetez pas aveuglement dans la masse. Au niveau 12, vous pourrez jouer gratuitement cette semaine avec Asmodan, spécialiste à distance tiré de l'univers de Diablo, maître des enfers. Il peut rapidement invoquer des légions de démons pour pousser très fort sur les lanes. Il utilise un sort de zone de longue portée pour chasser ses ennemis. Imposez-vous le plus possible sur les lanes avec Asmodan, encore plus pendant les phases de contestation d'objectifs, afin de profiter le plus possible de la position de vos ennemis. Ses dégâts de zone sont élevés, sa présence sera difficile à gérer pour vos ennemis. Attention cependant, il n'a pas de mobilité et il est assez faible en début de partie. Au niveau 15, vous pourrez jouer gratuitement cette semaine avec Tassadar, soutien à distance de l'univers de Sarkraft. Il peut presque être considéré comme un assassin, vu les énormes quantités de dégâts qu'il génère avec ses tempêtes. Il peut aussi détecter les ennemis invisibles, il a l'un des seuls outils de vision du jeu. Il confère à ses alliés un puissant bouclier. Petit bémol, il manque d'impact de temps en temps. Il peut tout faire, sauf le café. Mais attention à ne pas vous mélanger les pinceaux, on ne peut pas tout faire correctement. Voilà pour ce premier cycle d'héros gratuit de Heroes of the Storm. C'était donc Hotspot. Suivez toute l'actualité et les chroniques d'Ivacent Studio sur les liens qui défilent sur votre écran. Restez cool, restez fairplay. A la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada